Musique Shalom tout le monde, bonjour peuple de Dieu et bienvenue sur votre chaîne Winners Ambassadors TV Aujourd'hui nous sommes là pour un temps d'enseignement avec un thème qui va vraiment bénir quelqu'un je sais que ce thème va vraiment aider un frère ou une soeur c'est comment se préserver pendant les fiançailles et pour cela j'ai aujourd'hui avec moi la révérende Francisca qui est là pour nous enseigner Bonjour révérende Bonjour vainqueur vraiment merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci d'être là avec moi pour pouvoir faire cet enseignement je sais que quelqu'un va être béni en tout cas bienvenue sur la chaîne Winners Ambassadors TV merci, merci, merci beaucoup que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué tout va bien par la grâce de Dieu moi je suis ravie aussi d'être invité par la charmante vainqueur, service du Seigneur voilà nous bénissons le Seigneur pour cette chaîne vraiment qui commence à voir le jour que Dieu soit loué donc nous sommes là par la grâce de Dieu conduit par le Saint-Esprit et nous pensons vraiment que quelqu'un sera béni quelqu'un sera vraiment touché par la grâce de Dieu parce que la parole de Dieu elle ne fait que du bien voilà, que Dieu soit loué alors révérends, notre sujet c'est comment se préserver pendant les fiançailles et ma première question c'est est-ce que c'est possible de vivre ? c'est très très possible c'est vraiment possible d'abord car il est écrit que rien n'est impossible à Dieu voilà donc tout est possible à celui qui croit c'est vraiment possible et c'est que nous devons savoir vainqueur, servant de Dieu donc c'est que nous devons savoir que Dieu est bon notre Dieu est bon si Dieu nous demande des choses c'est parce qu'il sait que ses enfants peuvent y arriver donc Dieu n'est pas un Dieu méchant donc quand Dieu nous demande une chose quand Dieu nous interdit une chose il sait le pourquoi donc c'est possible qu'on puisse préserver son corps dans les fiançailles donc c'est possible qu'on ne tombe pas dans le péché pendant les fiançailles c'est vraiment possible c'est très possible ce qui veut dire que le sexe pendant les fiançailles est un péché, c'est permis ? le sexe pendant les fiançailles c'est un péché même à un jour c'est un péché même à la nuit du mariage c'est un péché nous allons lire la parole de Dieu parce que nous n'allons pas parler comme ça c'est une émission chrétienne donc notre base c'est la parole de Dieu qui est la Bible donc nous sommes sur 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 1 Corinthiens 6 excusez-moi je vais prendre mes lunettes allez-y envers 1 Corinthiens 6 je commence par le 15e vers ça peut être un peu long mais c'est important 1 Corinthiens 6 je suis sur la version 8 secondes 8 secondes 21 donc ne savez-vous pas au verset 15 ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée loin de là au verset 16 ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle car est-il dit les deux deviendront une seule chair au verset 17 mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit ça c'est très bien au verset 18 la Bible nous dit fouillez l'impudicité fouillez l'impudicité la Bible dit que quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors dit du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps si je peux bien répondre à cette question là selon la Bible il n'y a pas il n'y a pas vraiment il n'y a pas un verset clair net qui dit que on ne peut pas voir les rapports intimes pendant le fiançaire mais la Bible vous devez savoir bien aimé vous qui me suivez vous qui nous suivez vraiment vous devez savoir que la Bible c'est un livre de révélation la Bible c'est la parole de Dieu et la Bible nous dit encore la paix de Dieu nous dit lui-même dans sa parole il dit qu'il ne donne pas les choses saintes aux chiens donc vraiment pour avoir des choses saintes il faut vraiment craiser il faut vraiment craiser la Bible nous dit de fouiller l'impudicité fouiller l'impudicité dans d'autres versions il dit fouiller la fornication donc si déjà en dehors du fiançaire c'est-à-dire que tant que célibataire quand on n'est pas fiancé quand on n'a pas un prétendant quand on n'avisage on n'avisage pas encore le mariage si déjà on vit déjà dans la sanctification on ne fornique pas mais pourquoi maintenant le faire parce qu'on est dans le fiançaire mais aussi parce que des fois le fait d'être seul c'est différent à gérer cette situation et à deux et à deux c'est différent aussi parce que quand on est aussi à deux on est aussi un peu dans l'engrenage de la tentation de découvrir aussi d'autres veulent découvrir donc pas ils s'engagent de découvrir oui la Bible nous dit dans Genèse 2 24 Dieu lui-même qui dit il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme ils deviendront une seule chair c'est-à-dire que une seule chair que la Bible parle que Dieu parle dans sa parole Dieu l'a dit dans Genèse Jésus l'a repris dans Matthieu 19 il dit que les deux deviendront une seule chair et Paul nous le redit encore dans 1 Corinthiens 6 la Bible nous que celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle c'est-à-dire que vous devez savoir une chose du peuple de Dieu que les rapports sexuels que vous entendez parler beaucoup de gens sont-ils de courir beaucoup de gens sont-ils d'hypothéquer leur vie beaucoup de gens sont-ils de détruire leur destinée c'est quelque chose qui est spirituel ce n'est pas quelque chose que les gens font pour quelques minutes mais ça peut détruire la vie des gens le rapport sexuel est béni dans le mariage en dehors du mariage dans le fiançailles c'est un péché c'est un péché c'est un péché voyez-vous c'est un péché pourquoi 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 c'est un péché parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair c'est-à-dire que l'homme quittera tant que vous êtes encore fiancé l'homme n'a pas encore quitté pour te joindre vous êtes déjà dans le fiançailles et à savoir pourquoi pourquoi Dieu ne permet pas ça dans le fiançailles à savoir que les fiançailles peuvent être brisés exactement oui toutes les fiançailles n'amènent pas au mariage n'amènent pas forcément au mariage ça tu dois le savoir même à la nuit du mariage on a vu des fiançailles qui se sont brisés voilà qui se sont brisés la preuve quand Joseph Joseph a fiancé Marie pour que notre Seigneur Jésus vienne par le canal de Marie la Bible nous dit que lorsque Joseph a su que sa femme sa fiancée dans d'autres verset ils disent fiancée dans d'autres verset ils disent femme voilà quand tu l'as su que sa fiancée était enceinte la Bible nous dit que Joseph a voulu rompre secrètement secrètement avec elle pourquoi il voulait rompre le fiançailles pourquoi pourquoi il voulait rompre parce que Joseph s'est dit que depuis qu'on est fiancée moi je ne te connais pas on n'a jamais eu des rapports donc d'où vient la grossesse donc pour dire tout simplement que le rapport sexuel dans le fiançailles c'est interdit nous avons aussi une preuve là révérend sans vous couper excusez moi que là effectivement nous avons deux personnes qui sont fiancées mais qui n'ont pas de rapport qui nous conduit à comprendre que pendant les fiançailles il n'y a pas de sexe 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 pendant les fiançailles il n'y a pas de sexe c'est à savoir tout simplement que toutes les fiançailles ça je le répète encore les fiançailles peuvent être brisés il n'y a pas de problème mais quand on devait une seule chair ça on en parlera dans une autre émission quand on devait une seule chair ça il n'y a pas de divorce personne ne peut briser personne ne peut séparer ce que Dieu a joint voilà donc le sexe pendant les fiançailles ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas divin ce n'est pas divin un enfant de Dieu qui craint Dieu qui avec le Seigneur il ne peut pas il ne peut pas donner son corps parce que tout simplement c'est le fiançailles et ça ce sont des discours que les chrétiens le frère disait souvent aux soeurs pour avoir les corps de la soeur juste et tout simplement dire que non on est déjà fiancés et surtout si les deux familles sont déjà au courant c'est-à-dire que ce qu'on appelle dans d'autres cultures ce qu'on appelle la présentation donc la prédote donc si les deux familles sont déjà unies pour la prédote c'est comme si ça était de donner une permission au couple d'aller faire ce qu'ils peuvent non même si les familles sont au courant même si les deux familles sont déjà réunies pour votre futur mariage à savoir que vous n'êtes pas encore marié révérend c'est vraiment pas facile cette période là parce qu'en même temps il y a la pression du conjoint ça peut être la femme qui peut avoir la pression sur l'homme une belle femme comme moi ou l'homme encore va commencer à faire des présents à être souvent présent dans la vie de la femme ou à se mettre de foi dans des situations compromettantes et ce qui fait que même le peuple de Dieu même les enfants de Dieu tombent dans ce péché là ils tombent ils font les rapports sexuels avant le mariage oui oui ça c'est quelque chose d'une intimité avec le Seigneur ça c'est quelque chose de l'amour qu'on a pour Dieu c'est quelque chose lorsqu'on a reçu l'amour de Dieu on sait on sait encore que Dieu t'aime tu vois c'est difficile de décevoir quelqu'un qui t'aime tant tu vois c'est difficile qu'un homme puisse décevoir sa femme qu'il sait qu'il sait que c'est ma femme m'aime beaucoup tu vois c'est difficile qu'un enfant puisse décevoir ses parents qui ont investi en elle ou bien en lui donc c'est difficile de faire dire que non mes parents ont beaucoup payé ils ont dépensé pour moi pour que je sois ce que je suis devenu mes parents ont dépensé je suis allé jusqu'à l'université parce que mes parents vraiment ont investi en moi ils ont donné tout ce qu'ils avaient mais pourquoi décevoir de tel parent c'est exactement ce que nous devons faire avec le Seigneur c'est-à-dire que Dieu nous a aimé il nous a envoyé Jésus nous avons répondu à son amour nous avons cru en son amour maintenant le retour que nous pouvons faire à l'amour que Dieu nous a donné en premier c'est-à-dire que respecter tout simplement ses lois pour pouvoir l'honorer c'est ça lorsqu'on va dans le rapport sexuel en dehors du mariage on n'honore pas Dieu c'est quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur donc là-dessus ça demanderait que vraiment que les gens qui sont dans les fiancés d'abord d'abord pour bien tenir vainqueur pour que vraiment que ces personnes-là vraiment soient pures jusqu'au mariage par la grâce de Dieu ils doivent être nés de nouveau d'accord leur cœur donc ils doivent être ils doivent vraiment avoir une intimité avec le Seigneur ils doivent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur donc la nouvelle naissance ils doivent être d'abord enfants de Dieu parce que c'est une émission qui parle sur nous parlons au peuple de Dieu mais tout le monde peut écouter oui donc voilà donc d'abord il doit être né de nouveau la nouvelle naissance donc quand Christ Jésus vient dans la vie d'une personne il vient avec le Saint-Esprit or le Saint-Esprit il a les dons spirituels il a le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit donc quand le fruit de l'esprit quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne il vient avec tout ça Jésus vient avec tout ça donc quand maintenant dans le fruit de l'esprit nous lisons dans Galaties 5-22 vous allez voir qu'il y a la maîtrise des soins il y a la maîtrise des soins et la deuxième chose qu'une telle personne un tel couple peut faire d'abord après avoir reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et on est né de nouveau il faut marcher sur l'esprit la Bible nous dit dans Galaties 5 verset 16 voilà c'est pour ça que j'ai lu sous mes yeux la Bible nous dit j'ai dit donc ça c'est Paul qui en est de parler marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de lâcher donc c'est quelque chose aussi je peux penser c'est quelque chose de volonté vous savez pour plaire au Seigneur il faut avoir cette volonté là il faut avoir cette volonté là et puis compter sur le Saint-Esprit compter sur le Saint-Esprit la Bible dit ce n'est ni par ma force ni par ma puissance c'est par le Saint-Esprit mais quand je dis par le Saint-Esprit ce n'est pas aussi qu'on doit faire n'importe quoi et quand on va tomber on va donner la faute au Saint-Esprit non le Saint-Esprit n'a pas ne m'a pas sécouru voilà le premier point d'abord c'est à dire que être né de nouveau quand on est né de nouveau on reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur à savoir que le Saint-Esprit vient habiter en nous et 1 Corinthiens 5-17 la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature donc le vieil homme est déjà détruit et puis Jésus lui il vient prendre la place avec le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne vous devez savoir que le Saint-Esprit il ne vient pas seulement il ramène et le don spirituel il ramène et ses fruits les fruits de l'Esprit maintenant à toi maintenant de commencer à développer voilà ce qu'on appelle la maîtrise de soi mais mes référents il y a beaucoup qui disent mais moi je ne peux pas acheter par exemple une maison si je n'ai pas encore visité je n'ai pas vu l'état de la maison comme de maître carré ça c'est la maison il y a aussi des frères ou des sœurs qui disent il faut que d'abord que je sache peut-être qu'il y a un puissant peut-être que la soeur mais ça c'est pas de Dieu ça c'est pas de Dieu un enfant de Dieu qui réfléchit comme ça il a un problème il a un problème il a un problème de conversion il n'est pas encore converti non non il n'est pas encore converti vous savez vainqueur il y a des choses nous avons le Saint-Esprit quelqu'un qui a le Saint-Esprit il y a des choses on ne t'enseignera pas mais lui-même le Saint-Esprit Jésus a dit que quand il sera venu il vous enseignera toutes les choses le Saint-Esprit quand il vient il y a des choses on discute pour rien il faut des polémiques pour rien quand on a le Saint-Esprit on sait qu'on sait qu'aller coucher avec un homme ou une femme pendant le fiancé c'est un péché et de deux il faut savoir Jésus quand il parlait dans Matthieu 6 je pense quand il parlait aux pharisiens en leur disant qu'on vous a dit que c'est lui qu'on attrape en flagrant d'élite il doit être lapidé il doit être lapidé Jésus a dit quoi ? qu'est-ce que Jésus a dit ? il a dit que c'est lui qui regarde une femme juste pour la convoiter juste pour la convoiter il commet déjà l'adultère avec elle comment ? juste dans le pensée il a déjà pêché il a déjà pêché en pensée maintenant toi qui m'écoutes frère et soeur diacre tu sers Dieu et puis tu vas dire que tu vas d'abord voir tu vas revenir ce n'est pas une maison que tu vas visiter c'est le fait que comme je disais que c'est déjà dans tes pensées tu convoites une femme tu pêches déjà mais toi maintenant tu vas déshabiller la femme et pour regarder pour regarder quoi ? quand tu parles de goûter quand tu parles de regarder ça c'est pas de Dieu c'est pas de Dieu et la deuxième chose que je voulais dire aussi à ces personnes-là qui réfléchissent comme ça ils n'ont pas confiance au Seigneur ils n'ont pas confiance au Seigneur pourquoi ? Dieu est bon vainqueur Dieu est bon Dieu est bon Dieu ne peut pas donner une mauvaise chose à ses enfants non ça veut dire que Dieu va prendre le contrôle de la personne fais confiance à Dieu fais confiance à Dieu selon ton choix fais confiance à Dieu selon toi tu t'y choisis et puis tu le ramènes vers Dieu tu le ramènes vers Dieu quelqu'un qui est né de nous il y a des cas ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit il y a des cas qui marchent c'est non l'Esprit donc si le Saint-Esprit nous conduit si vraiment le Saint-Esprit te conduit il ne te conduira pas vers une mauvaise femme vers un mauvais homme qui est je ne sais pas un puissant excusez-moi des termes mais il est bon mais maintenant s'il est arrivé quelqu'un qui m'écoute tu m'as dit que moi Hervérand tu parles comme ça mais moi je crains Dieu ça m'est arrivé parce que j'ai fait tellement confiance au Seigneur et puis je me suis marié et voilà ma femme n'arrive pas à enfanter ça peut être le preuve de ta foi frère ça peut être le preuve de ta foi qui pouvait croire qu'Abraham Abraham est devenu ce qu'il est parce qu'il était choisi par Dieu et il a traversé cette épreuve là aujourd'hui il est le père de la foi il est maintenant la référence la référence biblique voilà pour notre foi donc si vraiment quant aux gens qui disent qu'il faut d'abord goûter d'abord il faut comment je vais me marier avec quelqu'un mais c'est de l'impédicité bon maintenant quand tu as t'es réfléchi comme ça quelqu'un qui réfléchit comme ça où est la crainte de Dieu il a déjà péché en fait avec ses pensées il a déjà péché avec ses pensées maintenant il doit aussi se répentir mais une fois maintenant tu as péché oui c'est un péché mais l'acte n'est pas encore commis mais maintenant si imagine-toi dans cet état là Jésus revenait nous devons penser à cela donc notre marche chrétienne jour pour jour à chaque fois que tu poses le pas à chaque fois que tu fais quelque chose tu dois penser que nous sommes dans le temps de la fin donc ce n'est plus le moment vraiment de discuter sur des choses je peux dire que des choses vraiment qui ne sont pas correctes des choses vraiment qui nous font passer du temps quand on a le Saint-Esprit on doit courir atteindre tout simplement l'objectif l'objectif c'est quoi l'objectif d'un enfant de Dieu que le jour où la trompette va sonner que nous soyons enlevés que nous puissions vraiment que nous soyons enlevés ou si la mort venait que nous puissions être auprès du Seigneur même dans quelqu'un qui réfléchit comme ça est-ce que tu penses que ce que tu fais que je vais aller goûter ou bien je vais aller d'abord voir parce que vraiment moi je ne peux pas m'engager comme ça je ne peux pas mais je sais qu'il n'est pas l'esprit qui te parle ce n'est pas le Saint-Esprit non c'est lâché c'est lâché vraiment frère et soeur on est désolé de vous dire ça c'est la parole de Dieu elle est vivante et elle est efficace et toute chose doit être dite selon et comme base la parole de Dieu donc il n'y a pas de goûter j'espère que quelqu'un a été instruit et touché par ça mais révérend j'ai une question qui me vient si un couple fiancé en ce moment qui nous écoute qui nous regarde ont déjà commis cet acte qu'est-ce qu'ils font à ce moment ils se répandent qui se répandent qui se répandent et puis et qui continuent la route maintenant qui prennent beaucoup de précautions donc beaucoup de précautions il faut voir maintenant qu'est-ce qui vous a amené et à passer à l'acte qu'est-ce qui vous a amené parce qu'il faut la sagesse bien aimé comme je disais tout à l'heure quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne le Saint-Esprit c'est l'esprit de sagesse c'est l'esprit de sagesse quand nous lisons je pense dans Esaïe 11 c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence de force et de conseil de connaissance et de crainte de Dieu donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit il doit être sage il doit être sage qu'est-ce que je voulais dire par la sagesse c'est-à-dire que tu ne vas pas aller voir ta fiancée tu ne vas pas aller voir ton fiancé seul lui qui vit seul dans son appartement tu vas aller le voir tu arrives à 20h pour quitter à minuit et quand tu vas aller prendre le transport et il n'y a plus de train tu es obligé de dormir c'est ça c'est comme la Bible on ne donne pas accès au diable les situations les situations compromettantes en fait voilà et beaucoup beaucoup se mettent dans des situations compromettantes et beaucoup aussi compromettantes mais ils sont ils sont conscients de ces choses mais est-ce qu'un câlin c'est mauvais c'est mauvais ah oui bon un câlin juste bonjour gloire au Seigneur ok 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 merci Seigneur je pose la bonne question apparemment oui la bonne question c'est la bonne question c'est la bonne question je répète encore avoir le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence le Saint-Esprit c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence mais apparemment il n'y a rien de mal pour faire un câlin c'est ce que je voulais dire par là les câlins les câlins comme on disait tout à l'heure il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas faire les câlins il n'y a pas un verset qui dit qu'il ne faut pas s'embrasser les câlins mais pour arriver à l'acte pour arriver à l'acte ça commence comment par le câlin ça commence comment c'est ça mais dans la sagesse je reviens qu'on doit voir le Saint-Esprit quand on a le Saint-Esprit l'esprit de sagesse l'esprit d'intelligence il va te dire que non parce que ça va commencer comme ça on va commencer à toucher on va commencer à toucher aujourd'hui on se limite au niveau de la bouche après s'il n'y a pas la sagesse si tu n'es pas interpellé par le Saint-Esprit demain après demain tu vas continuer ça va commencer à descendre on va commencer à descendre je suis bénie alléluia on tombe sur l'acte donc il faut vraiment faire attention à la sagesse du Saint-Esprit que tu as toi qui m'écoute je sais que tu es rempli du Saint-Esprit tu as le Saint-Esprit en toi ne te laisse pas ne te laisse pas aller et de deux c'est que je voulais dire aussi vainqueur je vois ça va du chaud quand on disait tout à l'heure au début les rapports sexuels c'est un acte qui est spirituel c'est un acte qui est spirituel bon qui te dit que si tu donnais ton corps même une fois même quand vous vous embrassez vous mangez la bouche vous savez pas que c'est quelque chose qui est spirituel oui c'est un actif tu avales la salive de l'un et l'autre mais qui vous dit que vous allez arriver au mariage parce que ça peut être rompu ça peut être rompu ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre et surtout si vous avez soumis ça entre le médeille seigneur si ce n'est pas si c'est quelqu'un qui a une alliance avec le seigneur quelqu'un qui marche il dit que c'est de moi je ne fais rien si cela ne me vient de toi si Dieu dans son amour il voit déjà que non ces mariages ce n'est pas pour ma fille ces mariages ce n'est pas pour mon fils les fiançailles peuvent être cassées voilà pourquoi tu peux sortir des fiançailles de mes propres ça veut dire que je n'ai pas commis de comment ça s'appelle des embrassades je n'ai pas de recettes on ne connaît même pas une partie de mon corps et on sort aussi de cette situation sans conséquences parce qu'il faut le dire révérend c'est que faire le sexe avant le mariage on peut aussi tomber dans des conséquences qui peuvent être quand même assez grave les maladies grossesse non désirée et après se sentir aussi souillé sous toutes les femmes tout à fait tout à fait et on reste avec cette douleur psychologique ça c'est humain ça c'est humain oui la grossesse non désirée la maladie ça c'est humain mais quelqu'un qui peut m'écouter il va me dire mais moi je vais mettre la préservative donc côté maladie il est déjà écarté donc ce n'est pas ça c'est quelque chose que toute désobéissance est un péché toute désobéissance est un péché c'est-à-dire qu'il faut savoir que l'acte sexuel c'est un acte qui est spirituel Dieu dit les deux deviennent une seule chère maintenant quand on a fait de faire l'acte sexuel à savoir je parle maintenant du point de vie spirituel l'esprit de l'un et l'autre s'initent l'âme de l'un et de l'autre s'initent les corps de l'un et de l'autre deviennent un maintenant il faut savoir que si l'un de vous avait le démon avait les alliances sataniques vous vous transmettez toutes ces choses là voilà pourquoi quelqu'un d'autre une jeune fille qui m'écoute qui se dit mais moi vraiment moi franchement non cette histoire là je ne peux pas parce que je ne peux pas parce que moi je brûle comme le disent vous interprétez mal les écrits de l'apôtre Paul je brûle comment je vais faire il faut savoir qu'il y a une jeune fille comme ça qui va oser faire cette chose là c'était une personne qui était calme elle était douce elle était vraiment obéissante à ses parents obéissante à ses titeurs obéissant à son pasteur mais dès qu'il touche dès qu'il couche avec quelqu'un parce qu'il y a transmission parce qu'il y a échange il y a échange si c'est des bonnes choses les bonnes choses les bonnes choses c'est partage si c'est des mauvaises choses ça c'est partage dans l'âme dans l'esprit et dans le corps voilà pourquoi on peut recevoir tout simplement un mauvais caractère qu'on n'avait pas autrefois à contre tout ce point des rapports sexuels combien nous voyons même dans notre vie et de tous les jours nous voyons beaucoup de gens non 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 avant quand il était célibataire quand il était célibataire il n'était pas comme ça mais depuis qu'il est marié il a changé il a changé mais pourquoi pourquoi pas que les deux sont devenues une seule chair c'est-à-dire que comme l'homme c'est le patron l'homme c'est le chef de la femme c'est l'homme qui domine paix à peu il a été donné comme il donne sa sémence à la femme paix à peu et petit à petit l'intérêt de donner son caractère à la femme inconsciemment mais c'est spirituellement que ça se passe tu vois c'est spirituellement que ça se passe donc vraiment quand je reviens à ta question qui disait que même pas les câlins j'appelle la sagesse la sagesse divine demande que il n'y a pas un verset que je vais te donner qui va te dire que non il n'y a pas des câlins il n'y a pas des embrassements mais quelqu'un qui mène une vie de sanctification une vie de sainteté il ne fera pas ça il ne fera pas ça il va garder son corps jusqu'à la maladie jusqu'au mariage même si on vous disait que dans deux semaines voilà dans deux semaines vraiment on va se marier résister même si vous avez déjà résisté pendant une année pendant 12 mois pendant 15 mois de fiançailles pendant 2 ans il y a des gens qui font 2 ans de fiançailles mais pourquoi aller céder à la dernière minute ça ne serait pas une bonne chose ça ne serait pas vraiment une bonne chose de céder à la dernière minute pourquoi pourquoi parce que parce que tu sais tu sais un fiançailles qui s'est brise alors qu'on a déjà donné son corps mais on a reçu des choses parce que la femme la femme c'est un vase c'est un vase c'est un vase donc l'homme vient déposer la sémence donc si maintenant il y a eu rupture de fiançailles maintenant tu restes avec quelles sémences avec quelles sémences si c'était les sémences de la sorcellerie donc quelques partures restent avec la sorcellerie inconsciente sans les savoir mais demain lors de ta vie que Dieu a programmé pour toi qui ne veut venir au temps fixé par Dieu il ne peut pas il ne peut pas te trouver parce que tu as déjà l'égi de sémence que lui ne voit plus il s'émence là ça peut être un voile pour que pour que les hommes ne te voient plus mais mes reverrandes un frère ou une soeur qui se dit moi je me suis préservé maintenant je brûle tellement trop je n'arrive plus à me contenir allez maintenant j'ai aussi l'âge je brûle je ne peux pas continuer et comme je sais que selon la parole de Dieu si je fais le sexe avant le mariage c'est un péché comme je brûle je veux me marier pour pouvoir avoir droit devant Dieu de faire l'acte c'est marier le fait que Paul a dit ça dans 1 Corinthiens 6 je pense 1 Corinthiens 7 qu'il a dit que si on va lire ça c'est dans 1 Corinthiens 7,9 1 Corinthiens 7,9 comme il a dit donc on ne peut pas on ne peut pas c'est pas c'est pas le premier critère pour le mariage un Corinthiens voilà il dit que mais quand tu reprends au début là il a parlé il a bien parlé il dit mais s'il manque de continence qu'il se marie il faut mieux de se marier que de brûler ce n'est pas le premier critère pour le mariage quand on brûle ce n'est pas le premier critère pour le mariage pourquoi pourquoi parce que si tu te bases sur ça tu vas aller sur la première venue donc n'importe quelle femme que tu vas voir là mais tu vas plus regarder le coeur de la femme le caractère de la femme s'il est né de nouveau parce que tu brûles tu vas regarder tout simplement le corps de la femme parce que c'est ça qui t'intéresse parce que tu vas te marier que pour ça dans le mariage il n'y a pas que le sexe il n'y a pas que le sexe qui mentire le mariage non donc tu vas aller aimer quelqu'un tout simplement parce que je vois sa forme non comme je brûle donc une telle femme il faut sans vérifier que si elle est née de nouveau elle est née de nouveau sans vérifier que si son coeur si son caractère est bien parce qu'on peut avoir une telle femme pour te satisfaire toi tu brûles voilà que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus si tu brûles tu vas aller chercher une femme parce que parce que tu as besoin de te satisfaire mais tu ne regardes que tu ne regardes qu'à la beauté maintenant tu ne regardes qu'à la forme tu ne regardes qu'au corps sans ne savoir que ce n'est pas la beauté qui va garder la femme dans le mariage c'est son caractère voilà pourquoi à un moment donné quand tu seras satisfait parce que tu ne brûleras plus quand tu seras dans le mariage cette histoire là que Dieu nous fasse grâce ma soeur franchement parce que quand tu vas te marier ma soeur mon frère toi qui m'écoutes tu seras dégoûté de ça c'est un travail oui je te dis que c'est un travail tu viens du boulot tu viens de ceci occupe-toi de tes enfants et pour la nuit on te demande c'est là où tu vas devoir savoir que non c'est pour ça que Dieu a interdisé ça si vous avez déjà tout fait tout fait tout fait tout fait pendant le fiancé qu'est-ce que vous allez faire pendant le mariage voilà pourquoi un mariage de deux ans à peine deux ans de mariage vous êtes déjà fatigué parce que vous êtes déjà dépensé toute l'énergie voilà la base du mariage n'avait aussi que sexuelle n'était que sexuelle donc vraiment c'est marié pourquoi pour le seul critère qu'on a parce que je brille ce n'est pas c'est ce frère il faut faire attention c'est pas ça il faut comprendre quand tu entends de lire la parole il faut comprendre quelle était la pensée de Paul quelle était la pensée de Paul Paul l'entend de dire il a parlé au marié il a parlé sur la prière il a parlé mais que le du fait que tu brûles ne soit pas un critère primordial pour aller s'est marié non parce que si tu vas dans ce sens là c'est là où tu vas vraiment c'est le diable qui vient de te présenter ah oui alors révérend maintenant quelqu'un qui nous a regardé il a été enseigné il se dit mais ma question que je me pose à la place d'un frère ou d'une soeur est-ce que c'est possible de vivre pendant les fiançailles sans sexe oui je dirais oui c'est possible je reviens encore sur le Saint-Esprit Galate 5 16 la Bible nous dit que marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair c'est ça le secret c'est ça le secret d'abord il faut d'abord être né de nouveau il faut que tu sois né de nouveau Paul en te dit dans Galate 5 16 je dis donc marcher selon l'esprit et vous n'allez pas accomplir le désir de la chair c'est-à-dire que quelqu'un d'abord d'abord c'est une décision qu'on va prendre Dieu nous aide par rapport à la décision il faut savoir frère c'est toi qui m'écoute si tu ne veux pas même si le Saint-Esprit était disposé à t'aider le Saint-Esprit ne peut pas t'aider si toi-même tu n'as pas cette volonté pourquoi parce que Dieu ne force personne Dieu n'est pas un dictateur non c'est à toi de prendre la décision de dire que vraiment je décidais Seigneur je vais garder mon corps jusqu'au mariage et être sincère dans son coeur et pour demander l'aide au Saint-Esprit conduis-moi conduis-moi ça c'est d'abord la première chose la première chose j'avais dit qu'il faut naître de nouveau il faut être conduit par le Saint-Esprit et le troisième point il faut veiller Jésus a dit que veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation donc il faut veiller il faut veiller et prier veiller comment comme on a dit tout à l'heure il faut que je veille la jeune fille qui m'écoute comment tu peux aller voir ton fiancé et puis avec les habits décolletés et puis ça tu es partie pour le provoquer tu n'as pas dit mais tu montes par tes actes beaucoup de frères sont faibles justement voilà et dans sa maison c'est là tu es là-haut non 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 viens me gratter viens me faire ceci non non l'intelligence la vigilance demande tout simplement si tu vas aller voir ton fiancé ta fiancée ramène quelqu'un et ne le gratte surtout pas va avec quelqu'un donc il ne faut pas aller dans le sens que non je vais aller tout seul je vais juste juste vite fait préparer mais tu as tenté de préparer tu es dans une tenue là vulgaire non ça ce sont des choses nous devons veiller Jésus a dit que veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation pourquoi Jésus rajoute il a dit que la chair est faible exactement la chair est faible mais l'esprit est disposé maintenant ce n'est pas la chair qui va te conduire il faut tout simplement que tu puisses veiller dans le gène aussi dans la prière et puis il faut rester constamment dans la présence du Seigneur constamment dans la présence du Seigneur c'est à dire que quelqu'un qui a le regard sur Jésus c'est à dire que je lis la parole tu dois lire la parole de Dieu constamment tu dois être en prière constamment pour que tes pensées soient saturées de la parole de Dieu mais dès qu'il y a un vide c'est là où maintenant tu vas commencer à penser on va venir et là dessus il y a une chose qui me monte à l'esprit oui Dieu soit loué il y a une chose qui me monte à l'esprit peut-être que vous êtes vraiment vous n'êtes pas à côté l'un et l'autre vous êtes vraiment il y a une distance vraiment qui vous sépare qu'est-ce que les gens font maintenant les gens sont de vraiment de tricher de tricher d'une manière vraiment subtile contre 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 le Saint-Esprit mais Dieu voit toutes ces choses là Dieu voit qu'est-ce que les gens font maintenant les gens font des rapports sexuels et virtuels ah oui c'est vrai ça virtuels y compris des chrétiens oui 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 là je brûle je brûle je brûle envoie-moi quand même une vidéo tu es où tu es je suis dans la salle de bébé envoie-moi qu'est-ce que vous êtes tenté de faire mais c'est pareil qu'une personne qui regarde le film est pornographique c'est pareil et ce sont des enfants de Dieu les serviteurs de Dieu frère arrête ça arrête ça et si jésus s'est trouvé t'est trouvé dans cet état là je ne pense pas que je passe pas que je ne pense pas tu peux pas être enlevé si la mort t'attrapé dans cet état là tu ne seras pas enlevé non pas du tout au seigneur révérendent vraiment je suis vraiment très contente j'ai été vraiment béni et je sais qu'il y a un frère quelque part qui est aussi béni vous l'avez vu vraiment le seigneur m'a aussi quelque chose à l'esprit c'est que nous avons aussi l'exemple de Joseph qui a fouillé l'impudicité tout à fait voilà c'est tout à faut dire que c'est possible il y en a qui l'ont fait avant vous donc vous pouvez le faire Joseph a fouillé l'impudicité il a préféré sortir nu lorsque la femme de Potiphar l'a fait ses avances donc frère soeur c'est possible de vivre ses fiançailles c'est possible de vivre sa période de fiançailles sans pour autant connaître sa partenaire parce que retenez que vous n'êtes pas encore marié d'accord la boulot 1 Corinthien 6 18 fouillez fouillez l'impudicité fouillez comme la séance de Dieu vient de dire Joseph a fui il a fui imaginez-vous que Joseph avait couché avait vraiment été parti avec la femme de son patron Joseph ne serait pas en prison d'où sa destinée serait vraiment serait brisé pour dire quoi encore frère il faut fuir il y a des péchés où on peut tout simplement on peut surmonter quand il s'agit de l'impudicité la Bible nous dit il faut fouille Joseph a fui tout simplement voilà pourquoi soeur toi qui m'écoute mon frère il y a ton fiancé peut venir tout simplement aussi juste pour pour te tester aussi pour te tester si vraiment est-ce que tu es légère ou pas mais si tu sais tu vas dire que non juste tout ce mot en fiancée j'ai essayé tout ce mot une fois et elle a dit oui donc quelqu'un d'autre aussi peut venir et elle peut dire oui donc quelque part donc ce n'est ce n'est pas c'est toi tu t'exposes tout simplement donc garde ton cœur garde ton corps c'est possible de vivre sans sexe c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible même si on se dit que même et pas tout simplement aux fiancés aux gens qui sont fiancés mais les gens aussi qui sont célibataires qui se disent non non comment on fait comment on fait je sais que je vais te dire toi qui es peut-être qui dit que moi on parle tout simplement aux fiancés moi je ne suis pas fiancé je suis tout simplement célibataire j'ai 25 ans j'ai 30 ans mais je suis célibataire la chose qui va te maintenir c'est l'intimité avec le Saint-Esprit c'est l'intimité avec le Saint-Esprit pourquoi si le Seigneur Jésus gagne ton âme gagne ton cœur il n'y aura quelle place pour la fornication il n'y aura pas de place pour la fornication donc il faut que le Saint-Esprit puisse gagner ta place gagner pour que l'ombre du Saint-Esprit puisse vraiment te couvrir voilà pourquoi il y a des gens tu vas voir qu'il a envie de vivre son célibat vraiment dans la joie dans la joie il est vraiment dans la joie même les fiançailles ils sont dans la joie pourquoi parce qu'ils ont confiance en le Saint-Esprit ils sont constamment dans la présence du Saint-Esprit ils sont dans l'intimité avec le Saint-Esprit donc quand il y a un temps donc ils donnent beaucoup plus d'importance beaucoup plus leur temps à la parole de Dieu dans la prière voir ses pensées quand les mauvais pensées sont devenues il ne faut pas les entretenir il faut les chasser directement par la parole de Dieu on est constamment dans la présence de Dieu dans la prière demander toujours le secours de Dieu Saint-Esprit aide-moi aide-moi Saint-Esprit j'ai besoin de toi j'ai besoin de ta force Saint-Esprit aide-moi et si à un moment donné ça commence à remonter ça ne peut pas remonter Dieu est bon il y a une option qui ne peut pas t'accompagner oui pendant toute épreuve pendant tout moment où nous nous confions au Saint-Esprit il y a toujours une option que Dieu libère pour nous accompagner voilà pour qu'il faut faire face et puis jusqu'au mariage pourquoi ? parce que le mariage le mariage n'est pas le fiançailles n'est pas forcément que vous allez arriver au mariage c'est ça parce que si maintenant il y a trois fiançailles qui vont être brisées dans les trois fiançailles tu as donné ton corps tu as donné ton corps tu as donné ton corps donc tu as réussi tellement de sémants de sémants de sémants donc tu es devenu comme un dépotoir que Dieu te garde oh là là vous avez compris peuple de Dieu que cela ne soit pas ton père amen je sais qu'il y a un frère ou une soeur quelque part qui est vraiment béni révérend j'ai vraiment la soif de refaire encore vraiment un enseignement avec vous pour vraiment édifier le peuple de Dieu vraiment j'espère que vous répondrez encore positivement à l'invitation que je voudrais encore vous proposer vous avez compris peuple de Dieu que Dieu vous bénisse vraiment je sais que le Seigneur va vraiment toucher vos cœurs pour pouvoir recevoir cette parole et retenez que la parole de Dieu est une semence j'étais vraiment ravie de faire cette émission pour vous peuple de Dieu merci beaucoup révérend alléluia gloire au Seigneur Jésus revient donc Jésus revient bientôt veillez veillez veillons veillons pour que ce jour là que Dieu nous trouve fidèles que Jésus nous trouve vraiment fidèles garde ton cœur fidèle à Christ voilà ne tombe pas dans le péché ne te sois pas piégé que Dieu te garde que Dieu te bénisse voilà le mot de la fin merci beaucoup révérend je suis vraiment dans la joie d'avoir fait cette émission nous arrivons malheureusement à la fin les bonnes choses ne durent pas comme on dit mais nous serons encore là une fois de plus vous êtes sur votre chaîne on sera là pour faire ces enseignements là pour pouvoir vous enseigner pour que vraiment vous puissiez sortir de du péché voilà le but c'est vraiment de vous enseigner de sortir du péché c'était votre émission du jour pour ce partage avec vous on vous retrouve très bientôt vous étiez sur la chaîne Winners Ambassadors TV que Dieu vous bénisse et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501